Bonjour tout le monde, cette semaine on est à Saint-Combe, encore un coup de cœur, le coup de cœur assisit. Je vous invite à venir visiter avec moi, encore une fois. Une très jolie propriété, on entre dans la garçonnière de notre vendeur. On est maintenant dans la garçonnière. Quand son client m'a téléphoné et m'a parlé de sa garçonnière, j'ai demandé c'est quoi une garçonnière? Alors, c'est un endroit où toute la famille peut s'amuser à jouer au billard, mais aussi à regarder peut-être la télévision avec un cinéma maison qui est inclus. Puis, on a aussi dans la pièce, bien sûr, une salle de bain. En fait, pas une salle de bain, c'est une salle d'eau. On est toutes vitrées, on a une belle luminosité, ça fait que ça peut être des heures de plaisir dans cette pièce. Un immense garage avec une mézanine. Il y a de la place pour deux voitures, le 4 roues, le tracteur à gazon. C'est vraiment immense. Les portes, on les a vu, sont style champêtre un peu. Deux ouvres portes de garage électriques qui sont inclus avec ça. On a une entrée laveuse. On pourrait installer la sécheuse aussi. Bien, ça veut dire que si on travaille ou on a fait, je ne sais pas moi, un rallye dans la boîte. Bien, on met les vêtements à salle en bas. Il y a une autre salle de lavage au deuxième. Donc, on arrive de la garçonnière à l'étage, en fait. Une sortie extérieure ici. Une grande pièce. Les pièces à vivre sont à l'étage. Donc, on a un plancher Pure Genius. C'est un plancher qui vaut environ 10 $ le pied carré. Ce plancher-là, c'est un plancher intelligent qui transforme la poussière et puis qui rend l'air plus sain. Donc, ça équivaut à avoir un échangeur d'air. Puis, en plus de ça, il est super beau. Grande pièce. Salon, ici. On a même un coin qui est prévu pour faire un coin bureau ou un coin lecture avec encore beaucoup de luminosité qui donne sur une très grande terrasse. On ira tantôt. La cuisine ici. En fait, la salle à manger qui communique avec la cuisine. Tout est à air ouvert. Notre îlot qui va sûrement être l'endroit où on va se réunir pour nos célébrations au chalet ou à la maison. On a notre lave-vaisselle intégrée dans l'îlot qui est inclus d'ailleurs. Des superbes armoires qui vont jusqu'au plafond. On a dix pieds de plafond et les armoires vont vraiment jusqu'au plafond. C'est très rare qu'on a ça. Un beau lavabo tout l'air intégré. Ensuite, sur céramique. J'ai oublié de vous dire que le plancher des garages, les deux garages, de la garçonnière et du garage, sont chauffants. Par contre, à l'étage, le chauffage est sur plainte électrique. On s'en vient dans le corridor et on arrive à la laveuse sécheuse. Donc, à l'étage, au même étage que les chambres et puis où ça doit être. On continue ici. On a une grande chambre des maîtres. Vraiment grande chambre des maîtres. Deux fenêtres, beaucoup de lumière, un immense garde-robe. Ce n'est pas un walk-in, mais quand même, c'est très grand. Ensuite, une armoire à balai. Quelque chose qui est très rare dans les constructions neuves. C'est bien pensé. Ici, c'est une autoconstruction. Et une deuxième chambre. Chambre d'amis, chambre d'enfants. Salle de bain complète avec le bain autoportant. Qui est vraiment tendance maintenant avec une belle céramique au mur. Douche. Beaucoup de rangement dans la salle de bain. Une belle pièce. Le chauffage à deux pièces. Quand on veut prendre une douche rapide, qu'on veut que ce soit chaud. Il y a un wattage beaucoup plus élevé. Le chauffage est ultra rapide. On est maintenant sur l'immense terrasse. C'est vraiment une super terrasse. Et puis, on a la vue sur les montagnes. Sur la route qui est quand même loin. On n'entend pas beaucoup. Et le lac est vraiment derrière la série d'arres de l'autre côté de la rue. Donc, on prend le bout de la rue. Et puis, on s'en va au lac. Le lac Combe. Un lac sans bateau-motard. Qu'on ensemence environ 1500 à 2000 truites par année. Donc, la pêche de l'autre côté de la rue. On peut même ajouter un paysage country avec des chevaux à côté de la propriété. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada